Au drapeau de roi Graham, au pays de Voltaire, puissance, liberté, vieillonneur militaire, principe, droit, pensée, ils font en ce moment de toute sa gloire un vaste abaissement. Toute leur confiance est dans leur petitesse. Ils disent, se sentant d'une chitive espèce, « Bah, nous ne besons rien, rien, les nobles coeurs. » Ils ne savent donc pas, ces pauvres nains vainqueurs, sautés sur le pavois du fond d'une caverne, que lorsque c'est un peuple illustre qu'on gouverne, un peuple en qui l'honneur résonne et retentit, on est d'autant plus lourd que l'on est plus petit. Est-ce qu'ils vont changer ? Est-ce là notre compte ? Ce pays de lumière en un pays de honte ? Il est dur de penser. C'est un souci profond qu'ils froissent dans les cœurs sans savoir ce qu'ils font, les instincts les plus fiers et les plus vénérables. Ah, ces hommes mordis, ces hommes misérables, éveilleront enfin quelques rébellions à force de corber la tête des lions. La bête est étendue à terre et fatiguée. Elle sommeille au fond de l'ombre reléguée. La mufle faux virou ne bouge pas. D'accord. C'est vrai. La pâte énorme et monstrueuse dort. Mais on l'excite assez pour que la griffe sorte. J'estime qu'ils ont tort de jouer de la sorte.